Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc le mur commençant à s'effisser, je vais de suite ordonner à mes troupes de se diriger vers la brèche. On trouve alors dans la ville fortifiée anglaise une seule unité à ce niveau-ci, ainsi qu'une seconde unité à complètement à l'opposé de la ville, donc ça risque d'être assez simple à capturer cette cité. Donc le mur vient maintenant de céder et on va de suite procéder à l'avancée de nos hommes. Les anglais se sont déjà installés sur les remparts et ouvrent le feu directement sur nos chevaliers mouirs. Musique de générique La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Voilà donc l'unité ennemie et les chevaliers anglais à pied est déjà en train de se faire massacrer. On peut voir le nombre d'hommes qui diminuent d'une vitesse assez effrénée. On est déjà à 80 hommes de troupes et ils étaient plus de 100 il n'y a même pas une minute. Ils se font littéralement écraser. Alors moi j'ai pas vraiment de perte à déplorer si ce n'est les quelques galahogas qui n'étaient pas équipés d'armure, qui se sont pris quelques flèches en s'approchant des remparts. Mais voilà ça fuit déjà. On va continuer le combat en essayant de tout raser avec nos cavaliers et on va avancer notre infanterie ainsi que nos bombardes pour la suite du siège. Voilà donc nos bombardes sont arrivées en plein château. Donc maintenant on va détruire ce mur-ci et on va ainsi ouvrir une brèche pour continuer le combat. Donc une fois que la brèche a été percée, on va maintenant faire rentrer l'intégralité de nos soldats à l'intérieur du château où on devrait croiser l'unité du général il me semble. On va dans tous les cas croiser cette unité de chevaliers anglais qui est en train de se replier actuellement vers le centre du fort, soit le donjon. Donc on va par la même occasion avancer nos bombardes pour éventuellement détruire ces murs-ci. Donc déjà les bombardes sont arrivées en place. J'ai donc ordonné de faire feu sur la porte. C'est assez facile à détruire. En un coup ça devrait le faire. Et on va ensuite engouffrer l'intégralité de notre armée à l'intérieur du fort pour le dernier assaut. Voilà donc on est déjà à 48% de dommages sur la porte. On va accélérer le temps. On est très mal placé. Je vais peut-être avancer la bombarde un petit peu. Comme ça on se rassure au moins. On va la mettre ici. Allez feu à bout portant ça devrait le faire. Voilà donc les portes étant tombées on va maintenant engouffrer l'intégralité de nos hommes à l'intérieur. C'est parti. Je vais peut-être même pouvoir faire feu je pense un petit peu. Quoique ouais non c'est de la bombarde. C'est pas fait pour taper sur du soldat. On va engouffrer nos hommes. On va essayer de bien se placer donc on va pas faire n'importe quoi. Alors les cavaliers on va plutôt les mettre à ce niveau-ci. Hop ici. Et ici on va bien préparer notre charge. De toute façon il va avoir un combat jusqu'à la mort. Oui c'est bien l'unité du général en plus. Ça risque un petit peu de chauffer. Donc c'est finalement l'ennemi qui a décidé de lancer l'assaut. On se retrouve donc à un duel de chevaliers mouirs versus les chevaliers anglais. Nos fidèles Galogas écossais sont en train de se battre sur le flanc. Le général ennemi vient d'être abattu. On va de suite contourner toute la masse avec notre armée de cavaliers. On voit les chevaliers anglais font vraiment pas le poil. Les unités de mouirs sont vraiment assez exceptionnelles. Je regrette pas du tout d'avoir recruté ces unités. Elles sont vraiment excellentes. Et nos Galogas réalisent un très très bon travail également. Mon roi, nos âmes ont pris le contrôle du château. Voilà, bon bah c'est fini pour cette bataille. Va s'en suivre un massacre des derniers hommes. Bon, notre général est mort. Bon, c'était plutôt un capitaine. C'était pas une unité vraiment très très convaincante. Donc voilà, on se retrouve de suite sur l'écran des stats. Voilà donc écran des stats. 429 hommes déployés contre... Bon, on était deux fois plus nombreux. On a perdu seulement 61 hommes. Bon, voilà une petite bataille bien sympathique. Ainsi donc, Harundel est sous notre contrôle. Donc on va, je pense, exterminer la populace. Et on va de suite procéder aux réparations du fort. On ne peut pas convertir ni recruter bien évidemment. On va donc construire une petite chapelle. Par la suite, pour, comment dire, pour temporiser un petit peu le Pays de Galles qui, je pense, va faire une contre-attaque sur une des villes que j'ai récemment assiégées. On va engager des unités ici de chasseurs gallois de Raifedwyr. Donc c'est des unités avec une hache à deux mains. Assez impitoyable, je pense. Et on va encore recruter une unité de hostmen. On va faire également venir de Cornouailles différents soldats. Principalement des archers et des haches à deux mains comme ceci. Et on va également recruter deux Saiternes pour faire la garnison de la cité. Au niveau du Détroit, donc juste à côté de Dublin, on a une flotte ici qui contient une armée assez imposante avec du très bon matériel. On a notamment les couleuvriniers montés. Donc c'est des unités de tir monté ainsi que la suite du Seigneur qui est une unité de cavalerie la plus impitoyable. Donc on va débarquer ici et on enverra nos hommes en garnison au prochain tour dans la ville de Pembroke. On se retrouve ensuite dans la région de Yorkshire. Donc c'est juste au nord de nos positions du front du Pays de Galles. Alors on sélectionne nos troupes et on va de suite aller s'occuper d'Eusefort à ce niveau-ci. Donc on a donc un rapport de force assez intéressant. On va tout simplement, je pense, se retirer de la bataille. On va laisser le siège se faire et on le fera peut-être avant de passer le tour. On a également une deuxième armée à ce niveau-ci. Donc il contient des forces irlandaises ainsi que des mercenaires anglais. Tout du moins des troupes d'origine anglaise. Donc ils sont loyales plus ou moins si je puis dire. On va donc envoyer tout ça en direction de Shreysbury. On va dire ça comme ça. On envoie donc une armée ici et on asségera la ville au prochain tour. Donc dans la cité également de Caer Narvon, on a une des troupes galloises qui sont situées à proximité. On va donc recruter de suite des unités. Donc des unités de achat de main. On va également recruter des bombardes pour les futurs sièges. Voilà donc ceci étant fait pour les déplacements. On va maintenant s'occuper un petit peu des différentes infrastructures. On va de suite se diriger vers Norwich où on va construire des réseaux de mines. Qui vont être très intéressants au niveau financier. On va regarder un peu du côté de York également où on va faire de même des réseaux de mines. Et pour finir dans la ville de Lancaster, on va recruter des unités pour venir en secours au siège qui se déroule dans la ville de Chester. Qui avait déjà subi un siège assez violent précédemment. Je vous invite à voir l'épisode précédent. On va donc recruter des unités de hostmen majoritairement et unités de cavalerie. Et on a ainsi fini le tour. On va accélérer un petit peu le temps pour les Anglais. Qui ne devraient pas faire grand chose. Je ferais peut-être mieux de négocier la paix avec les Anglais. Bon je ne sais pas on verra bien tout ça. Je ne compte pas les anéantir jusqu'à la fin. Ça ne met pas d'une grande utilité. En revanche le Pays de Galles c'est déjà un peu plus intéressant. Et une fois que j'aurai les 4 provinces ici, la campagne sera terminée. Ah donc finalement ils ont renoncé au siège. Ça c'est tout bon. Je pense qu'ils sont en train de réaliser ce que je suis en train de leur faire. Ils sont complètement en train de se faire encercler. Ils ne savent plus vraiment vous donner de la tête là j'ai l'impression. Ils se replient en leur centre. Ça va se finir en grosse boucherie ça. Ah donc les écossais évidemment ne font rien. Les Norvégiens j'espère qu'ils vont se tenir tranquilles. Ce serait assez bête de déclencher une guerre sur le front nord. Ou alors je maintiendrai des positions défensives. Parce que je n'ai pas vraiment l'intention de trop m'investir dans le nord. J'ai déjà deux armées qui sont occupées. Et l'alliance des barons, je l'ignore totalement. Comme son nom l'indique c'est l'alliance des barons. Donc en gros elle ne sert pas à grand chose. Alors un prétendant convenable est libéré compte en juste. Je prends. Moi je prends aussi. Prédiction d'Asieuse. Alors un grand savant anglais du nom de Walter Merle prétend pouvoir prédire le temps. Mais contrairement au mysticisme de certains hérétiques d'antan qui disaient pouvoir prédire la pluie grâce à une intuition spirituelle. J'ai un peu de mal à voir ça. Merle affirme pouvoir le faire grâce à ses observations scientifiques. Si les prédictions de Merle s'avèrent en effet souvent justes, son système nécessite encore quelques améliorations. Quelques mois devraient suffire avant que l'homme soit enfant en mesure de savoir avec précision quel temps il fera le jour suivant. Donc la météorologie. Tout ça, tout ça. Donc rapport de fin de tour. Voilà. Annonce de faction. Construction. Recruement. Et les noces. Alors dans un premier temps, on va sélectionner les renforts et on va les envoyer tout ça en direction de Shaftbury. On va recruter toujours unités de Haussmann, des grands archers et on va cette fois faire des jeunes écuyers. Donc vers l'ouest, enfin l'est plutôt, du territoire actuel du Pays de Galles, c'est-à-dire en fait au centre de la Grande-Bretagne. On va déplacer notre armée tranquillement. On va se mettre en forêt et on va tendre une embuscade à ce niveau-ci. Tandis que plus au nord, on va lancer l'assaut sur le château. Donc je vous fais ça sur la carte de campagne, de bataille pardon, et on se retrouve de suite. Donc nos forces sont positionnées bien en avantage pour l'assaut sur le fort. Donc évidemment on a nos bombardes, donc on va détruire le mur et on va détruire la porte renforcée. C'est parti. Que je pense personnellement qu'on va ne faire qu'une bouchée de ce château. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Ouais, de l'arbalète, vous chiez galois, de l'archer. Ouh là. Ouh là 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 là. Ouh, pas loin, pas loin, pas loin. Il va falloir se méfier du trébuchet. Il va falloir se méfier du trébuchet et nos bombardes qui vont bientôt rentrer en action. Qui sont mal placés aussi. Très mal placés. Je ne suis pas un artilleur vétéran moi. Allez hop, on va mettre ça là. Je crois mieux faire de regarder le relief un peu. Hop, et ça ici, ça devrait être bon. Et le trébuchet, et bah je ne compte pas trop dessus. Voilà, donc nos bombardes sont en opposition. On va cette fois faire feu sur la porte. Et à ce niveau-ci, je pense qu'on pourrait toucher le mur. On va se rapprocher un peu. Voilà, comme ça, ça va être parfait. On va maintenant faire feu sur les fortifications. Donc le général irlandais à ce niveau-ci. Avec les cavaliers anglais, bah c'est une armée complètement anglaise là. On a des cuisarmiers anglais lourds. Et on a des sergents lourds anglais. Donc voilà, de la troupe aille anglaise au service de l'Irlande, si c'est pas beau ça. Donc la porte, ouais la porte va déjà céder. Où est le mur ? On est en train d'en faire qu'une bouchée. Voilà donc, moment décisif pour les portes. Ça va se dérouler bientôt. On regarde le chargement. Là, mets ton boulet. On tasse tout ça. On va maintenant faire feu. Voilà, magnifique. Magnifique. Et pendant ce temps-là, le mur est à 60% de dégâts. Et bien nous, de notre côté... Oula ! Il y a eu du carbonisé... Ah non. Ah si ! Si, si, on nous a carbonisé quelques gars. On va avancer nos cavaliers. Et eux, ils se détruisent eux-mêmes leurs murs. Regardez un peu ça. Enfin, leur tour plutôt. C'est assez marrant, on va être rébuchet. Alors, on va se frotter à quoi ? Tirailleurs galois. Ouais, ça va vraiment pas être grand-chose. On va approcher la cavalerie pour le premier assaut. Et là, on a un panorama de bataille magnifique. Le mur qui s'écroule et nos cavaliers qui s'avancent. Allez, c'est parti. Assaut de l'infanterie. On fonce au centre. La cavalerie va s'engouffrer facilement. On charge les tirailleurs galois. Ça fera le premier choc. Et on verra bien. De toute façon, je pense que la cavalerie va en faire qu'une bouchée de tout ça. Allez, c'est parti. Par la même occasion, on a capturé les portes. On va peut-être charger une unité d'archers ici avec nos cavaliers tant qu'on y est. Histoire de les mettre au contact et qu'ils arrêtent de tirer. Archer galois. On a les bougiers qui sont buggés dans les trébuchets. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les archers galois sont vraiment magnifiques. Ils sont vraiment impitoyables aussi. On va prendre notre infanterie. On ira charger tout ça plus tard. Je leur donne à l'infanterie de courir un petit peu, histoire qu'ils arrivent. Quand même pour la bataille et que mes chevaliers ne se fassent pas trop défoncés par les archers. Parce que je vois que mes cavaliers peinent quand même un petit peu face aux tirailleurs. Face aux archers également. Donc là, on a vraiment la masse d'hommes. Là, c'est n'importe quoi. On va reculer avec nos cavaliers. Faire reculer notre cavalerie. Ça ne sert plus à grand chose. Et on va laisser l'infanterie. Raine des batailles. Mener l'assaut. Allez, c'est parti. Là, les archers, voilà. On va se faire tailler en pièces. On revient avec la cavalerie à l'assaut sur les tirailleurs. Hop. Et on va enlever la vitesse x2. Et on se rend compte que l'ennemi flanche complètement. Et on va maintenant se retrouver sur la bataille finale. Qui va s'achever par la fin des toutes les unités galoises. C'est parti. Donc les bougiers qui mènent une charge assez frénétique. Face à mes cavaliers. Ouais, voilà. Ils n'en font qu'une bouchée, évidemment. C'est pour ça qu'on va les faire reculer, d'ailleurs. Trébuchet qui tire à bout portant. C'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. Ah, les archers se sont fait décimer, hein. Les archers ennemis. Donc, les armiers lourds sont quand même assez efficaces. Et c'est vrai qu'on a des sergents mouvres également. Et notre général qui est là. Voilà. Sous-titrage ST' 501 On va tenter une petite manœuvre avec la cavalerie Parce que je vois que le trébuchet en fait fait quand même assez mal Il y a même des balistes ici, j'avais pas fait gaffe On va passer, on va tenter de passer A travers nos hommes Moi qui voulais éviter les pertes Le trébuchet fait très bien son taf là pour le moment C'est pour ça qu'on va le charger Et bah voilà, c'est déjà plus pareil Les artilleurs c'est toujours ça, ils font moins les marioles au contact Tandis qu'au centre on est en train de les écraser Il y a quelques cavaliers qui passent par là Pour dire un petit bonjour Voilà, le général ennemi est mort Et le château est sur le point de nous appartenir On a plus qu'une unité ici d'archer Qui va se faire je pense bien Bien arraché d'ailleurs Allez, occupez-vous de celui-là vous Il continue à faire feu quand même celui-là Allez zou Allez Non il va quand même pas Non non Alors le général est complètement brillé Voilà Dernière unité Magnifique Magnifique bataille Alors tableau des stades Voilà bon c'est convaincant Et on s'est donc emparé du fort Donc Un point stratégique du Pays de Galles en moins Ça c'est tout bénef Donc après avoir reformé les différentes troupes On dirigera tout ça vers le sud Et finalement on va peut-être se rejoindre avec cette armée Et on va procéder à un petit changement On va enlever les cuisarmiers anglais Tout simples qui sont assez faibles On va mettre les cuisarmiers lourds Qui ont acquérir un peu d'expérience Les bombardes Ah on peut pas déplacer les bombardes Bah on fera ça au prochain tour Nos troupes qui ont fraîchement débarqué Vont aller en garnison à Pembroke On va sélectionner l'intégralité de nos hommes Et on va partir Au combat Et on se retrouve encore une fois sur la carte de bataille Donc c'est parti La bataille va être lancée On a nos coulevriniers montés ici Qui vont aller harceler l'ennemi On va y aller On a simplement des archers Donc c'est parti On va essayer d'éviter un peu Les dégâts quand même On va avancer la cavalerie Ouh là La cavalerie sur les flancs de l'ennemi Un classique Et le gros des troupes avancera au centre C'est parti Donc ici on a la suite du seigneur Cavalerie la plus redoutable Du royaume d'Irlande Et absolument magnifique On a nos coulevriniers montés Qui j'espère Pas trop se faire agresser par les archers Je crains un petit peu quand même Aïe Ouh là là Aïe 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 On va charger au contact Comme ça ils vont fuir au moins On va repartir après Très très mal utilisé Les coulevriniers montés Décidément J'aurais mieux dû anticiper Bon les archers fuient Bon c'est pas ça que je voulais Vraiment Bref c'est pas grave Je pense qu'ils reviendront au combat Je les ai un peu mal utilisés Un petit peu merdés Sur ce coup là Bon allez cavalerie sur les flancs C'est parti Alors le trébuchet peut toujours Se permettre de me toucher des hommes Et on ira au contact L'ennemi nous attend lâchement Sur la colline Et bah nous on va aller le chercher Avec nos chevaliers mouir Et les coulevrines sont déjà revenus On va repartir à l'assaut Donc ici mouvement de flanc On attaque le garde du corps du général Ici je vais attaquer les archers Avec ma deuxième cavalerie A ce niveau aussi Avec la suite du seigneur On va aller attaquer le trébuchet Donc là on est vraiment prêt De l'ennemi Contact s'est déjà effectué Sur le seigneur ennemi Et nous on va charger Les trébuchets impunément Et on va constituer Une petite menace Sur les arrières ennemis Voilà juste pour le fun Les coulevrines sont ici Voilà elles font feu Elles n'empêchent qu'elles sont Quand même assez efficaces C'est dommage Je les ai un petit peu gaspillées Bêtement là Et on va charger Tout ça Et hop Hop Et on va faire feu Sur cette unité là Et j'ai cru Je croyais que j'avais demandé Où est-ce de charger Voilà donc les artilleurs Se font décimer Le général par contre Bon évidemment Est en train d'anéantir Mon unité de cavalerie Le contact Effectué au centre Ça fuit déjà Chez le pays de Galles Chevalier Mouhir Faut vraiment un carnage Absolument Remarquable Voilà parfait On va pouvoir Attaquer par les flancs Avec notre cavalerie Le général lui qui fuit Bon bah c'est la débandade C'est la débandade On exécute les fuyards Comme ceci Ça c'est l'exécution De fuyards On intercepte L'unité du général A ce niveau-ci Voilà magnifique Les troupes ennemies Bah fuient littéralement Voilà ça fuit petit à petit On a juste une unité ici Qui va se balle jusqu'à la mort Non c'est bon Et magnifique Une bataille propre Clean Bon à part avec les petits coulevreniers montés Et bah on se retrouve Pour l'écran des stats Voilà victoire 62 pertes Et eux ils étaient plus nombreux Ils ont eu Bah l'intégralité de leur homme Qui ont péri dans ce combat Alors bien évidemment On va exécuter les prisonniers Voilà comme à notre habitude On change pas Les bonnes vieilles habitudes On regarde un coup On va recruter Quelques gars Histoire de faire la garnison On va pouvoir je pense même Aller attaquer Prochainement Le pays de Galles Par l'ouest On va sélectionner les unités Qui sont Clean Hop 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 On va prendre les coulevrines On va y aller Y'a pas de général ici C'est bizarre On va s'emparer du château Par la même occasion Et on va aller Faire le siège de Cardiff Carrément C'est parti Au niveau de Lancaster On va sélectionner Les hommes fraîchement recrutés On envoie tout ça En renfort à Chester Et Lancaster On recrute toujours des hommes Cette fois on va recruter 3 unités complètes De hostmen Donc à Chasbury J'ai sorti le général On va recruter des mercenaires Chevalier Arbalétrier Ruit de Bocan On en a pas vraiment besoin Et on partira à l'assaut Au prochain tour Une fois que les hostmen Et tout ça seront recrutés On partira au prochain tour Sur Gloucester Et avec mon diplomate On va essayer un petit peu D'entamer peut-être Les négociations Avec les anglais Pourquoi pas Faire une petite paix Des accords commerciaux Ils trouvent ça exigeant Et bah écoutez C'est pas grave A Pembroke On va faire un réseau de mines On va regarder un coup A Launceston Dans Cornwall Et là on va faire Une chambre du conseil A Rundel On va faire un port Et on va maintenant Pouvoir passer le tour Donc on va accélérer tout ça Les anglais Faire leur petit business Ils ont plus qu'une province Donc je pense Qu'ils vont se regrouper Pays de Galles Qui va faire des négociations Evidemment Alors ça c'est parfait Ah mince Ça c'est bon parfait Il m'accroche Un petit bout de mon armée Aïe C'était Ah ouais mince 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 Retraite 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 C'était pas prévu Ça c'est pas grave On interceptera tous Avec le gros de notre armée Au prochain tour La Norvège Que me veut la Norvège Ils ont intérêt A se tenir à carreau Je sens que ça pue La Norvège Ah ouais c'est ça Pour des rebelles Bien sûr On y croit Ah ouais Evidemment J'espère que je vais arriver A les convenir Parce que Et les rebelles Parfait Allez Rapport de fin de tour Donc on est premier Partout Ça c'est parfait Rapport de construction Rapport de fin de tour Fin des hostilités Pays de Galles Angleterre Evidemment Ah il se prenait pour qui Celui-là Du coup l'Angleterre me bouche Ah c'est à la fois stratégique ça Je pense que c'est le pur hasard Mais l'Angleterre du coup Me bouche la zone ici Ce qui fait que Ouais ok je vois C'est pas grave Alors l'armée à ce niveau-ci On a dit qu'on allait s'en occuper Bien Alors Déjà on va mettre tout ça 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 On ne peut plus On ne peut plus Bah c'est juste le général En fait que je veux Les bombardes Euh Ouh il y a une armée ici De Péigal Qui est remplie Les bombardes Allez ça Pour le fun Ça Et toi Bah Toi Bah tu vas aller Capturer le château Anglais ici On va dissoudre tout ça Et on va se lancer À l'assaut C'est parti Puisqu'ils voulaient le combat Ils auront leur combat Ça va À la Que J'en J'en